Je suis après à notre charge de développer, puisqu'on va avoir, avec cette réduction de personnel, parce qu'il ne faut pas quand même sous-estimer ça, on va passer de 120 à 90 à terme, on est obligé de réduire le temps d'ouverture, mais qui correspond à cette charge de travail. Donc si on a la chance de pouvoir prendre deux nouveaux contrats, on espère pouvoir réembaucher et se redonner. La priorité c'est, avec nos moyens, c'est-à-dire qu'on ne va pas se lancer dans des trucs de fou, mais c'est avant tout rattraper, on va dire, tout le déficit de maintenance qu'il y a eu sur notre outil. Donc rien que ça, ça représente des budgets, je crois qu'on doit être, je n'ai plus le chiffre en tête, mais à peu près 500 000 euros, on va dire de faire tout ce que ça fait 2-3 ans là, parce que comme nos directions successives avaient fait le choix que cette entreprise devait disparaître, forcément, c'est comme votre voiture, quand vous savez que vous allez la mettre à la casse, vous n'allez pas mettre des pièces neuves dessus. Et bien là, c'était pareil. Donc là, ça va nous demander un gros travail déjà de se remettre à niveau, ne serait-ce que pour maintenir l'outil correctement, pour que ça puisse... On a la chance, quelque part, parce que c'est quand même un outil qui est vieillissant, il a 20 ans, puisqu'il date du dernier investissement d'Hachet, qui à l'époque, c'était quand même la vitrine. Enfin, tout le monde a encore le doux parfum aux oreilles en disant que c'était l'usine la plus moderne d'Europe. C'est ça, cette entreprise, elle a été à un moment donné, et puis en 20 ans, à force de laisser partir complet, de ne plus faire d'investissement au Québec, on était les champions pour ça, parce que leur grande stratégie là-dedans, c'était de dire, on rachète des entreprises, on garde la charge de travail, on les fait crever, parce que nous, on va, nous, enfin, eux, avaient l'intention, à eux seuls, de concentrer ce marché en soi-disant surcapacité, et qu'à la fin de la foire, pour faire remonter, ils allaient être les plus beaux, les plus... Et voilà, et en attendant, on virait des centaines de mecs à chaque point. Le fait que ça soit constitué en scope, c'est une bonne nouvelle, et c'est bien, et c'était le seul moyen, effectivement, crédible de relancer cette entreprise, puisque personne ne voulait investir. Sauf que s'arrêter là, c'est, à très court terme, retomber dans des difficultés, donc. Et là, je pense qu'il n'y a pas à se chicailler sur c'est les scopes, c'est l'action syndicale, qui sait qui a réussi à sortir le dossier Elio Corbeil, c'est ensemble, on va le dire comme ça, ou la région, ou la mairie, on va le dire ensemble. Le seul problème, c'est que ça ne s'arrête pas là, l'affaire. C'est que si on dit c'est ensemble, maintenant, ensemble, il faut monter la deuxième phase du projet. Et la deuxième phase du projet, le retour sur investissement dont vous parliez, ou les investissements, les salariés d'Elio Corbeil, les 80 ou les 90, n'ont pas les moyens d'investir dans un projet de cette dimension-là, parce qu'il ne faut pas se bourrer. On est sur de l'éliogravure, le moindre investissement, c'est des centaines de milliers d'euros, d'accord, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Donc on n'est pas dans la petite entreprise, la TPE ou la PME, qui peut tirer son épingle du jeu en étant, non, pour développer, comme le disait Bruno, pour développer une charge de travail, il va falloir basculer sur des outils, soit des outils numériques, soit des outils offset, soit des outils modernisés en ce qui concerne l'héliogravure, et ça veut dire qu'il va falloir des partenaires dans cette affaire. Et les partenaires, nous, on souhaiterait qu'on ne retombe pas entre les mains, après tout ce qu'on a fait, qu'on ne retombe pas entre les mains d'un margoulin, on va le dire comme ça, qui ramasse la mise, et puis qui nous remette dans la situation dans laquelle on était. Voilà. Bon, et...